Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir. La Ligue régionale de football du littoral sanctionne le président fondateur de la KSA, KD Sport Academy, une sanction de 5 ans qu'il prie de toute activité liée au football. Pendant 5 ans, elle avait une amende, je crois bien, de Saint-Léon. Et son plan, je crois, va descendre en deuxième division. Une information qui vient vraiment créer une flamme à la KD Sport Academy. Suite à cette affaire, hier, le papa, Gilbert KD, a tenu une conférence de presse. Il faut d'abord savoir que le motif de cette sanction, c'est dû au fait, au manquement de KD Sport au championnat régional. Donc, la KD n'a pas beaucoup participé au championnat. Maintenant, pendant la conférence de presse, le président, Gilbert KD, a essayé, n'est-ce pas, de donner les raisons. Ce qui a amené le club à ne pas participer à plusieurs matchs de football. Il a énuméré les licences. Donc, il dit qu'il a dépendé de plus de 50 licences à la FECAFOOT. Et la FECAFOOT n'a que délivrer 11. On se pose la question à savoir pourquoi la FECAFOOT n'a que délivrer 11. Et pourquoi l'autre 11 là ont eu et les 39 n'ont pas eu. Plus loin, il nous rappelle qu'il a été très surpris et qu'il a été informé. Donc, la première information était sur les réseaux sociaux, sa suspension de toute activité liée au football pendant 5 ans. C'est les réseaux sociaux qui l'informent. C'est ce qu'il dit pendant la conférence de presse. Et il dit qu'il a adressé des correspondances au secrétaire, au SG de la FECAFOOT. Donc, disons à la FECAFOOT plusieurs fois pour expliquer ce qui se passe dans son club. Il a aussi adressé les correspondances à la CAF. Il n'a jamais rien reçu comme réponse. Il a énuméré qu'il y avait évidemment des joueurs qui avaient la licence, mais qu'ils étaient aussi malades. Ils ont joué deux matchs, je crois, et les autres matchs, ils n'ont pas pu participer à cause de la maladie et l'absence aussi des licences des joueurs. Il revient dans sa conférence en précisant que la CAJ Sport Académique est l'un des très grands centres de formation qui a formé même plus de 25 joueurs dans l'équipe nationale du Cameroun. Il a cité le président de la FECAFOOT que tout le monde connaît déjà, Samuel Leto. Il a cité, bon, je vais un peu énumérer ici. Il a cité Nkoulou, Biya, Majek, Ndemy, Kalos, Kameni, Eric Ndjemba Ndjemba, Moukandjo, Cheju, Siani. Il a cité tout ce joueur en rappelant que s'il fallait même s'amuser avec un club, c'était pas la CAF. Pourquoi cette sanction ? Il adresse des correspondances, il ne reçoit pas de réponse, il ne reçoit rien mettre place. Il était supplié que sa réponse, c'est juste la sanction. Je vais vous faire écouter un grand frère qui a aussi intervenu, qui a réagi face à cette situation. Je vous prie un peu de l'écouter rapidement et je vous prends après. Quand Kaji dit qu'on n'a pas signé le certificat international de transfert, CIT, c'est un fait. C'est lui qui le dit. Quand Kaji dit qu'ils ont demandé une cinquantaine de licences, on les a donné 10 à 11, c'est un fait. Maintenant, est-ce que ça fait de ce qu'il vient de dire une vérité absolue ? Pourquoi est-ce qu'on a donné pour 10 ou 11 personnes, on n'a pas donné pour les autres ? C'est ce que Kaji devrait nous expliquer. Est-ce que tout était conforme ? Qu'est-ce que la fédération a dit à Kaji Sport Académie, à Jibé, Kaji ? Parce que c'est le secrétariat général de la fédération qui gêne cet aspect-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Kaji ? Pourquoi Kaji, dans cette conférence de presse, ne nous a pas dit cela, les amis ? J'ai aimé le fait qu'il a refusé d'entrer dans le débat de personne, mais seulement c'est apparent comme ça. Parce qu'on parle de la ligue régionale de football du littoral qui a décidé de sanctionner KSA et Kaji Jibé tôt et tôt et tôt et tôt. Parce que la ligue est autonome, la ligue peut prendre les décisions. C'est comme l'autre monsieur qui a été humilié au niveau du tribunal arbitral de sport, Abdurama Namadou. Son club avait été sanctionné par Cédumbo Monjoya et non Samuel Etoffis et lui-même. Parce que quoi ? Ils ne sont pas présentés à maintes reprises dans les matchs. Et exactement la même chose pour Kaji. Avant de venir devant les médias, est-ce que Kaji nous a expliqué ce que les discussions au niveau de la ligue régionale ? Parce que là, l'Afrique a foutre la fédération, la fédération, la fédération. La ligue a fait quoi ? Est-ce qu'il s'est plein au niveau de la ligue ? C'est la question. Je ne sais pas si j'étais dans cette conférence de presse et je devais lui poser cette question. Ok, vous avez un peu écouté un extrait de sa vidéo. Avant de continuer, je voulais vous rappeler que Papa Gilbert Kaji a dit pendant sa conférence de presse, son point de presse, qu'il est prêt à porter plainte aux TASS. Il y a quand même une question qui m'a taraudé l'esprit pendant la conférence de presse hier. Quelqu'un a posé une question à Papa Gilbert et Kaji. Vous savez, les gens veulent démontrer par A plus B que c'est Samuel Eto'o le méchant. Je ne suis pas là pour soutenir Samuel Eto'o. Moi, je dis ce que je pense. On a posé une question à Papa Kaji. La question était de savoir quelle est la relation entre Papa Gilbert Kaji et Samuel Eto'o. Leur relation personnelle. Bon, on sait que Samuel Eto'o est son fils. C'est grâce à Kaji que Samuel Eto'o est aujourd'hui. Samuel Eto'o. Personne n'en ignore. Quelle est la relation? Est-ce que Papa Gilbert Kaji a appelé Samuel Eto'o pour lui dire, mon fils, qu'est-ce que j'entends là? Voilà la question qu'on a posée à Papa Gilbert Kaji. Mais je n'ai pas compris vraiment une réponse capable. Il commence par dire, non, j'ai fait recours au SG de l'Afrique à foutre. Et je pense comme toute entreprise, le SG est en parfaite harmonie avec le président. Donc, du coup, si j'ai écrit au SG, automatiquement, Samuel Eto'o devait être au courant. Non. Non. On demande. Quelle est ta relation? Ton fils et toi? Quelle est la relation? Parce qu'une telle chose arrive. Samuel Eto'o peut ne même pas. Bon, supposons qu'il est au courant. Mais ce n'est pas Samuel Eto'o qui décide. C'est la ligue régionale. C'est sous tutelle de l'Afrique à foutre. On comprend. Mais c'est la ligue qui décide par rapport à vos absences. Et on rend compte à l'Afrique à foutre. Peut-être que Samuel Eto'o n'est même pas encore au courant. Peut-être que c'est quand ça prend le dehors comme ça que Samuel Eto'o informé. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as appelé ton fils? Mon fils, c'est quand même toi le président. Comment une telle chose comme ça se passe sous ton regard? Et tu sais ce que ça se passe? Comment? Il a commencé par expliquer le nombre de lits où il y a 400 lits, où il y a combien des terrains de football selon la réglementation de la... c'est de la FIFA ou c'est de la CAF. IA, 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 IA. Ce n'était pas ça l'objectif. On connaît la KSA. Elle commence par dire c'était le nombre de pays. Avant, il n'y avait pas de centre de formation. C'est le meilleur centre. C'est bien beau. Mais est-ce que c'est parce que vous êtes le meilleur centre que vous n'allez pas respecter les règles? C'est ça. C'est de ça qui est la question. La loi, c'est pour tout le monde. La loi, c'est la loi. Et la loi frappe tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de king, il n'y a pas de président, il n'y a pas de quoi que ce soit en thème de loi. La loi, c'est pour tout le monde. Je pense que c'est là où il y a le problème. Avant de dire que Samuel Eto'o est le méchant S6, je pense qu'on devait d'abord comprendre le fond du problème. Ça, c'est mon point de vue. C'était le général Franco. Merci beaucoup. Merci de pas t'aider. Merci de pas t'aider. Vision Pro, puis Vision Pro. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro. Vous ouvrez ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ékounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro. Vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ékounou, à votre droite, et à 400 mètres. Venant du carousel, à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28